Merci beaucoup pour cette introduction. Plus que documentée, je pense que c'est une voie royale pour exprimer le fait que, en effet, la participation guide la durabilité. Alors, il existe peu d'études. A l'époque, donc moi, je suis Damien Varzano de l'association Urban Monde. Je suis ingénieur de formation et dans le cadre de ma formation supérieure en sciences de l'environnement, j'ai eu l'occasion d'étudier le bâtiment de la coopérative équilibre qui s'est construit le premier à Crécy. Et à l'époque, avec mes professeurs de thèse, on a choisi justement cette voie-là. Étudier un bâtiment qui, de toute évidence, était de qualité, durable au niveau social, environnemental, économique. étudier toutes ces caractéristiques et également étudier tout le processus participatif qui a été mené et établir les liens potentiels qu'il y avait entre les deux. Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens formels qui s'exprimaient, qui influençaient la démarche et les choix qui ont été faits au niveau écologique. Je ne suis pas là pour faire le bilan de cette thèse, mais c'est vraiment ce qui m'a poussé à intégrer les rangs de l'association Urban Monde. L'association Urban Monde, c'est une association franco-suisse qui fait la promotion des modèles d'habitats participatifs ou collaboratifs. Finalement, chacun choisit son terme. L'important de savoir, c'est qu'en effet, le groupe d'habitants, le groupe de futurs habitants, le groupe d'utilisateurs ou de futurs utilisateurs est au centre du projet et va pouvoir influencer l'ensemble des caractéristiques de ce projet. La base de l'association, c'est de défendre l'accès au logement. L'accès au logement digne et durable pour tous et à une échelle supérieure. Je crois qu'on va en parler. Tu as déjà donné une bonne voie là-dessus, le changement d'échelle. On parle aussi de droit à la ville, de droit à la ville, de droit au service. Urban Monde défend cette cause et le fait à une échelle internationale et le plus possible dans tous les secteurs politiques, professionnels, académiques et également les milieux associatifs que représentent d'ailleurs les coopératives. Dans ce sens, dans cette volonté, on a plusieurs activités. La base, ce que je qualifierais de notre cœur associatif, c'est vraiment la coopération internationale. Donc le fait d'ailleurs de travailler avec des partenaires locaux. On est en contact et on soutient des partenaires locaux au Sénégal, au Nicaragua, en Uruguay. J'ai des collègues qui sont dans le public qui pourraient développer plus les caractéristiques de ces différents projets. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette coopération internationale, on l'a fait dans une démarche vraiment non-assistantialiste. On est vraiment dans une démarche où on crée des partenariats à long terme avec des gens finalement qui font la même chose que nous, ce qu'on fait à une échelle locale, je vais y venir, mais qui le font chez eux pour leur population et pour les groupes d'habitants qui portent des projets à leur échelle locale. Donc on est vraiment orienté, en plus de ce soutien, sur le partage d'expériences. On estime vraiment que la communication sur les projets, et c'est exactement ce qui aussi conduit un peu le mouvement coopératif, c'est vraiment le partage d'expériences. Quand on entend qu'il y a des expériences qui sont faites sur les toilettes sèches, des systèmes différents pour gérer l'eau dans nos bâtiments, et on fait des retours d'expériences et on communique avec d'autres coopératives, voilà, nous on est vraiment axés sur le fait de maximiser le partage d'expériences entre les groupes d'habitants, entre les projets, et pour ça on accompagne le développement d'un réseau qui s'appelle le Cohabitat. Ce réseau aujourd'hui a une référence, une image, en tout cas des contacts dans les cinq continents, et on essaye tous les jours plus de le maintenir. Il se matérialise par une plateforme en ligne qui passe aussi ses stades depuis le temps qu'elle a été créée à l'époque, aujourd'hui grandit finalement avec nous, avec l'association. Et ça c'est un projet vraiment transversal, et un petit peu ces premières activités dont je vous parle, ça représente notre cœur associatif et notre esprit, les causes qu'on défend au jour le jour. On a également des actions qui sont locales, alors elles passent par des actions qui aussi s'expriment à une échelle internationale, c'est la volonté du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on travaille à défendre une ville durable par et pour les habitants à l'échelle locale, donc comme on dit on mouille la chemise aussi, comme un acteur local qui prend un parti. Pour cela on a des contacts privilégiés, j'estime privilégiés en tout cas, au niveau Gennevois, avec le groupement des coopératives d'habitation genevoise. J'ai entendu une discussion rapidement, j'ai entendu qu'au niveau vaudois d'ailleurs, ce groupement est en voie de création, en tout cas il y a des prémices. Donc on travaille avec ce groupement, également avec l'État, on a eu plusieurs mandats, donc là on est vraiment actifs, on travaille en tant que professionnels pour apporter de l'information qu'eux souhaitent pour orienter leur politique. Le mandat qu'on a réalisé avec eux c'est coopérative partenaires du territoire. On a étudié vraiment le territoire, le mandat des coopératifs. L'État de Genève aujourd'hui est très orienté sur les coopératives d'habitation. On a une volonté d'en voir plus sur le territoire et orienter toute sa politique du logement sur cet acteur central. Donc ça c'est vraiment une chance aujourd'hui qui a été exploitée. Une dizaine de terrains ont aujourd'hui été remis en appel finalement à des coopératives. Donc plus d'une dizaine de terrains, ça représente une somme de logements très importante qui a la chance, et là on l'exploite actuellement, de redessiner le paysage de Gennevois. Finalement on va pouvoir choisir le visage de la ville de demain. Et aujourd'hui on se bat un peu là-dessus et on échangeait au début avec Marie-Emmanuel là-dessus pour dire que toutes les cartes étaient sur la table et qu'on pouvait les jouer. Donc ce mandat, cette collaboration avec le groupement et l'État, c'est aussi matérialisé dernièrement par l'organisation du forum et des journées porte ouverte des coopératives d'habitation Gennevoise. Donc là j'ai ramené des flyers qui expriment le projet dans son ensemble. Ça s'est passé en septembre, en octobre dernier, plus de 25 bâtiments de coopératives ont ouvert leurs portes. Donc là on est vraiment sur le partage d'expériences et on a pu visiter des réalisations vraiment originales. On se rend compte par cette activité, par ces portes ouvertes, que les bâtiments des coopératives sortent de l'ordinaire et qu'ils ont tous des caractéristiques vraiment intéressantes pour offrir plus de durabilité sociale, environnementale, économique dans le paysage Gennevois. Donc là voilà, on a également été à la manœuvre pour cette première édition et on espère pouvoir renouveler ça, voir la voir se développer sur le canton de Vaud. On sera plus que présents pour aider à la manœuvre. Les actions locales qu'on mène, elles sont également à l'accompagnement, pas seulement des acteurs que je viens de vous présenter, mais également à l'accompagnement des groupes d'habitants. Des groupes d'habitants, on a travaillé, on travaille encore avec les coopératives CODA et Voisinage dans l'écoquartier des Vergers. C'est un bâtiment qui se termine, qui est juste en face du bâtiment dans lequel vit Marie-Emmanuel actuellement. Donc là, ce qui était intéressant pour nous, et on se rend compte qu'on a développé un processus sur lequel on capitalise de l'expérience, c'est le fait de pouvoir accompagner ce groupe d'habitants, cette maîtrise d'ouvrage, depuis la définition du cahier des charges au concours d'architecture jusqu'à l'emménagement. Aujourd'hui, on a une étape où on est proche de l'emménagement, les coopérateurs vont rentrer très prochainement dans les murs, en juin ou en septembre prochain, et là, on est en train de traiter avec eux les espaces communs. On a parlé des espaces communs, qui étaient un élément essentiel de ces bâtiments de coopératives. Là, c'est un bâtiment qui a plus d'une vingtaine d'espaces communs. Donc vous pouvez imaginer le travail que ça demande, que ça soit à la fois à l'aménagement ou à l'organisation de la gestion et la gestion future. Donc voilà, là, dans ce cadre, Urbamonde accompagne le groupe d'habitants, fait le lien avec aussi la maîtrise d'oeuvre, qui est l'architecte en charge du projet, pour faire en sorte que les discussions soient le plus fluides possible, que le groupe d'habitants puisse exprimer au maximum ses intentions, ses volontés, et prendre ses décisions en connaissance de cause. Voilà, c'est facilité ce lien, et on prend beaucoup de plaisir à voir quand le projet correspond vraiment à un groupe d'habitants et qu'il a pu se positionner. Donc voilà, j'ai ramené quelques brochures du concours. Donc ça, ça date de 2013, mais voilà, pour vous dire, la photo que vous voyez, l'illustration, c'est typiquement, il y a huit espaces comme ça, de grande hauteur, de trois niveaux, c'est exactement les espaces qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Et sur cet espace-là, où on voit que c'est presque un espace semi-intérieur-extérieur, aujourd'hui, il y a des serres, il y a des murs d'escalade qui se projettent, voilà, plein de choses intéressantes, qui d'ailleurs vont pas seulement intéresser les habitants de l'immeuble, mais également du quartier, j'imagine. Les murs d'escalade. Exactement. Dans cet accompagnement au groupe d'habitants, on a travaillé aussi dernièrement avec trois coopératives. Là, c'était une expérimentation, c'était travailler sur, pas seulement à l'échelle du bâtiment, mais travailler à l'échelle du quartier. Donc là, on change d'échelle à la fois au niveau de la quantité de logements de laquelle on parle, parce qu'on est sur un quartier en entier, on est sur 300 logements, si je me souviens bien, avec trois coopératives. Et également, on change d'échelle au niveau temporel, c'est-à-dire qu'on n'est pas à quatre ans avant l'emménagement, mais on est à huit ans, ou six ou huit ans avant. Voilà, donc c'est un défi aussi de faire de la participation à cette échelle, à la fois temporellement et au niveau de la taille. Et donc ça, c'est un quartier qui se développe à Prezange, c'est une commune relativement campagnarde, on va dire, dans les limites, dans la campagne genevoise, même si on sait bien que le canton de Genève est un canton-ville, tout est très proche, mais là, on est quand même sur d'ailleurs un ancien site de vigne. Un PLQ, un plan localisé de quartier, avait été dessiné sur la base d'un concours, et ce plan, avant d'être passé à l'enquête, à la validation par les autorités publiques, a été mis en discussion par des futurs habitants, qui étaient finalement amenés, conduits par les trois coopératives qui sont en place, qui sont Coda, Equilibre et Quercus, une coopérative qui a été créée par des habitants localement. Donc voilà, dans notre action pour favoriser l'expression des groupes d'habitants dans les projets, Urban Monde a mené le processus participatif, et a facilité cette fois pas le contact et les relations, les discussions avec le groupe d'habitants et l'architecte, mais avec le groupe d'habitants et l'urbaniste du projet. Donc là aussi, on n'avait pas encore, nous, à notre connaissance, pas encore vu de démarches localement à cette échelle-là, et on a pu voir un projet qui a vraiment grandi. On a pu voir des... Donc ça s'est passé avec une centaine de personnes, ce qui était très intéressant, qui représente peut-être un tiers du futur quartier, et on a vu un projet vraiment évoluer. Donc je ne vais pas aller dans les détails, mais je vous ai ramené des petites brochures qui expliquent tout le processus qui s'est passé en trois séances, et volontiers, on en discute des détails. Là, c'était aussi un des premiers projets pour lesquels on a été contactés pour pouvoir venir présenter nos activités, mais c'est un projet qu'on mène à Anmas. Alors c'est un peu mon projet de cœur particulièrement, parce que je suis né à Anmas, je suis de cette bordure transfrontalière, et on a eu un premier contact qui s'est passé en 2016 avec des gens qui étaient intéressés du côté d'Anmas pour mener des projets de coopératives avec un mouvement coopératif français qui était vraiment faible et peu connectés, avec vraiment des difficultés à mettre en place ces projets. Ils se sont rapprochés de nous en voyant que sur le canton de Genève, juste à côté, à un pas finalement, tout se passait beaucoup mieux, et qu'on était déjà à une autre étape. Ces gens-là ont vraiment mis une dynamique citoyenne importante. Cet été civil était présente. Et ils ont ramené cette volonté auprès de la commune, même auprès de l'agglomération. L'agglomération, qui était déjà avec une conjoncture politique intéressée par l'innovation en termes de logement, a choisi de mettre en place un mouvement, enfin en tout cas, voulait avoir un accompagnement parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Ils ont fait un appel auquel nous on a répondu, et on a obtenu ce mandat pour les accompagner. On a mis en place un processus ensemble. On a développé à la fois sur 18 mois un accompagnement pour établir, identifier des terrains sur leur territoire qui étaient propices pour mettre en place des projets, identifier des modèles. Le modèle coopératif était particulièrement considéré. C'est celui-là d'ailleurs qui a été finalement choisi pour pouvoir au final lancer un appel à projets. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont aussi voulu dynamiser un groupe, voir où en était la société civile, qui était déjà présente, on va dire, en partie. Et du coup, ils ont fait en sorte d'organiser un incubateur. Donc un incubateur, c'est un peu le mot qu'on a trouvé pour dire qu'on organisait des séances publiques, des visites de terrain, du partage d'expériences auprès de toute personne qui était intéressée avec une communication à une échelle locale, régionale. Donc voilà, cet appel est sorti le 7 janvier. Il s'est terminé ce lundi, en fait. C'était le 18. On a reçu les dossiers. On a reçu en fait un dossier d'un groupe qu'on avait vu naître au fur et à mesure. Ils ont mis un an, finalement, plus ou moins à être présents. Et on a reçu un dossier d'une grande qualité. Donc je ne vais pas du tout filtrer sur les résultats. Moi, j'ai été heureux, en tout cas, de découvrir ce dossier de ce groupe d'habitants. Et pour moi, c'était le symbole que la participation, le fait de ce contact, de ce qu'on amène, conduit à la durabilité au regard du dossier qu'ils avaient déposé. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait encore parler de certains projets qu'on mène. Mais je pense que ça illustre bien nos activités et également la thématique qui était un peu centrale aujourd'hui. Comment changer d'échelle et comment amener plus de durabilité dans la construction, l'aménagement du territoire à travers la participation. Et puis je me réjouis d'entendre aussi, comme on a dit, les projets du cœur par les habitants qui sont menés avec nos deux autres invités. Voilà. Merci, en tout cas.